... On va tout de suite commencer avec le bloc caméra. Télésino. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens vous parler de la première étape dans toute cette belle chose qui est la confection de l'image. Vous allez voir, ça devient de plus en plus complexe, facile, démocratique, mais spécialisé. C'est assez bizarre. Alors, on est allé faire notre tour au NAB à Las Vegas cette année. D'abord, pour aller voir la cinématographie numérique, c'est-à-dire les solutions sans ruban. Comme on le sait, on est dans un moment chaud de la captation numérique et on est allé de passer complètement sans ruban. La captation en 3D qui est hot, 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 c'est vraiment cool. Les petites caméras HD qui sont de plus en plus prisées, achetées par les personnes privées. Et je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Et le workflow en temps réel qui devient un enjeu majeur. Et le spectacle du Seigneur du Soleil, on m'a fait une joke. Voilà. Mais manquez-le pas si vous allez à Las Vegas, c'est sûr, c'est absolument fantastique. Mais revenons à la cinématographie numérique. Comme vous pouvez voir, cette fabuleuse caméra, la D21, vous la connaissez sans doute. Vous en avez déjà entendu parler. C'est la crème de la crème. Je vais commencer par vous faire un petit énoncé là-dessus. Créer une caméra numérique qui produit des images cinématographiques prend de l'expérience, une technologie de pointe, une forte équipe en recherche et développement, évidemment. Puis une communication continuelle avec le milieu de la production. Évidemment, Ariflex s'était posé ce défi-là depuis 4 ans et demi déjà. D'abord, avec un prototype qui avait pour nom la D20. Vous avez déjà peut-être entendu parler. Et avec la sortie de la D21, il y a un an maintenant, avec des améliorations notoires, on peut dire que c'est la plus cinématographique des caméras numériques. La D21 s'inspire du bloc optique de toutes les caméras ARRI qui ont fait la réputation finalement des caméras ARRI depuis 90 ans. Alors, une équipe caméra qui est habituée de travailler en 35 mm, dès qu'ils arrivent sur le plateau, même s'ils n'ont jamais tourné avec une caméra numérique, ils sont déjà en zone de confort. L'avant de la caméra, c'est une ARRI 435, une ARRI 535 pour ceux qui connaissent les caméras ciné. Et le bloc numérique est à l'arrière et c'est absolument très facile d'opération. En plus de ça, c'est combiné à une technologie de pointe développée par ARRI qui s'appelle l'AIT ou la ARRI Imaging Technology. On reconnaît aussi cette caméra-là à la robustesse inhérente à la marque ARRI. Si vous avez déjà touché à ces caméras-là, on a l'impression qu'un autobus n'en viendrait pas à bout. C'est vraiment absolument fabuleux. En plus de ça, c'est, à part le visage optique, bien sûr, c'est la compatibilité de tous les éléments cinématographiques qu'on connaît depuis toujours, confectionnés eux-mêmes par ARRI. Comparativement à son prédécesseur, la D20, il y a eu une nette, nette, nette amélioration au niveau de l'image, évidemment. Bien que la D20 ait été une caméra qui n'ait pas été en reste avec cette qualité d'image-là, il y a eu une saturation des couleurs améliorée et une définition bien accrue. En plus de ça, ils ont développé deux logarithmes. C'est un logarithme cinéon, C, pour le workflow film, c'est-à-dire qui produit un DPX, puis après ça qu'on étalonne comme en film, ou un logarithme F, film stream, pour s'acclimater avec tout ce qui est manipulation pour la télévision en HD. Jusqu'à maintenant, on utilisait la ARRI D21 avec un support à ruban, le HDcam SR, qui a une définition HD, n'est-ce pas? Mais, vous allez voir tout à l'heure, il y a des solutions sans ruban qui sont sorties au NAB. Comme Marc-André vous l'a expliqué, au NAB, on ne s'attendait à rien de spectaculaire et tout, et finalement, il y a eu des choses révolutionnaires. De plus, le capteur de cette caméra-là, puis c'est ça qui est fantastique, c'est un capteur 4 tiers, qui est un intrus, un capteur 4 tiers comme la Gate Academy en cinéma, et ça permet l'utilisation des objectifs anamorphiques, exactement des objectifs anamorphiques connus, qui ont un ratio de deux pour un. Ah, ça, je ne devrais pas faire ça. Je vais finir mon énoncé. On peut capter maintenant sur la D21 en RAW. Vous avez sans doute entendu parler du format RAW ou du codec RAW, avec lequel on extrait les images maintenant des nouvelles caméras à CMOS intégrées. et on peut enregistrer toujours sur bande SR. S'il y a quelque chose en rouge qui vient d'apparaître ici à droite, c'est qu'on me demande tout le temps de faire une comparaison entre la RED et la D21. Alors, des oranges, des pommes, ce n'est pas du tout la même chose. Les deux font une belle image, puis j'aimerais en profiter pour prendre deux ou trois minutes pour vous expliquer les différences notoires entre les deux. Il y en a une qui vaut presque un demi-million de dollars. Il y en a une autre qui vaut 50, 60 000 dollars complètes. Alors, il y a des différences notoires. Premièrement, si on regarde la RED, tout ce qui est en rouge en passant, ça va être RED, puis ce qui est en bleu, ça va être la D21. Alors, pour ce qui est de la RED ONE, il faut avouer qu'on n'appelle plus ça une caméra haute définition, mais une caméra ultra haute définition. Alors, 4K, c'est 12 fois plus puissant à la captation que le HD usuel de 1920 par 1080 lignes. Le viseur, la visée qui n'est pas une visée optique, mais bien une visée électronique, reproduit les couleurs en 4x4x4. Ça veut dire une pleine résolution de couleurs RGB. Les formats, c'est une caméra, la RED, qui a une grande flexibilité de format. Alors, on peut tourner en 2K, en 4K, en 3K. On peut tourner anamorphique d'une certaine façon. On peut tourner même un ralenti à 120 images secondes en 2K, qui est absolument efficace et qui passe très bien. C'est absolument merveilleux, d'ailleurs. Par contre, il y a une très forte compression du signal, de l'ordre de 12 pour 1 au 9 pour 1. On a le choix entre les deux. Et c'est une compression là-ci. Ça veut dire que quand on décompresse toute cette image-là, on perd certaines données de l'image de base, de l'image spatiale qu'on a captée au début. C'est une différence notoire avec la D21. Comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, peut-être, la grande qualité de cette caméra-là, c'est le viseur optique, c'est sûr et certain. Alors, c'est tout de lens comme les bonnes vieilles ARRI. Ensuite, l'obturateur mécanique. Je crois que l'obturateur mécanique, c'est la grande, grande différence entre la RED et ou entre la D21 et toutes les autres caméras. Grâce à l'obturateur mécanique, on a vraiment une représentation d'émotion du mouvement qu'on reconnaît au cinéma normalement. Ça fait toute la différence. Jusqu'à maintenant, on pensait tout le temps que c'était la reproduction des couleurs, que c'était sans doute le rythme de défilement aussi. 24 images secondes au lieu de 30. 30, c'est la réalité, mais 24, ça a l'air plus vrai. C'est l'énoncé suivant. Mais on se rend compte qu'il y a aussi une question de figer le moment qui passe dans un certain angle et avec un certain mouvement qui fait que c'est le leur 35 mm ici et, à mon avis, complètement réussi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir à l'arrière plus tard. On a un démo de RED d'un côté et de D21 de l'autre, et c'est assez impressionnant. Vous allez pouvoir voir les différences. Les deux font une image absolument fantastique, mais il faut bien avouer, la D21 est assez sensationnelle. Vous saurez pour quelle caméra je voterais si elle se présentait comme président. Ensuite de ça, c'est qu'on peut enregistrer en data, comme je vous l'ai dit, depuis toujours, mais jusqu'à maintenant, c'était tout le temps de l'ordre des gros magasins qu'on mettait à côté de la caméra, très lourd, d'à peu près 75-80 livres. Alors, ça rendait évidemment tous les mouvements avec la caméra relativement compliqués. Maintenant, on a vraiment... C'est la raison pour laquelle on est allé au NAB. Ça, c'est vraiment cool. C'est des tout petits magasins sans ruban, avec des hard drives, que ce soit des solid-state ou des spinning drives, ou même des cartes. On peut enregistrer un signal absolument non compressé. Ou on peut enregistrer un HD-CAMSR qui a une compression de seulement 2 pour 1. Alors, on voit déjà une différence complètement... presque farfelue quand on les compare. Ceci étant dit, ce qui est bien avec la D21 aussi, c'est qu'on peut enregistrer uncompress, data et HD en même temps. Alors, ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et puis, ça, c'est la grande trouvaille de Harry. C'est l'analyse continuelle de l'image pour réparer les pixels brûlés. Alors, je vous ai parlé d'obturateur mécanique. Quand l'obturateur tourne, quand il est du côté du miroir, la caméra en profite pour analyser chaque pixel. Ici, elle détecte un pixel brûlé. Elle le corrige immédiatement à chaque image. Alors, 24 fois par seconde, il y a une analyse ultra rapide qui se fait de toute l'image. Alors, fini les pixels brûlés. Voilà. Et ensuite de ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le capteur 4 tiers, ça, ça s'adresse particulièrement aux films, aux grands films, au grand budget évidemment, ceux qui peuvent se permettre de tourner en anamorphique. Alors, on peut utiliser tous les objectifs anamorphiques conventionnels qu'on a chez Panavision, chez Harry aussi, qui va sortir d'ailleurs sa ligne très bientôt adaptée. Je vous parlais du fabuleux magasin Obi-Wan qui est ici. Alors, ça, c'est un des magasins qui nous a été présenté. Harry nous l'avait absolument promis. C'est la compagnie Estou qui a sorti ce magasin-là. Solid State, 4 entrées 422 ou 2 entrées 444. On peut enregistrer deux caméras en même temps sur ce mag-là pendant 40 minutes en RAW file. Et ça produit automatiquement une filière d'EPX, si vous le désirez. Alors, ça, c'est cool. On se retrouve tout de suite dans un environnement de montage film, immédiatement. C'est compact, léger, peu encombrant. C'était ça. Et c'est toujours ça. Quand on tourne en HDK Messer, on a tout le temps des fils qui nous traînent un peu en arrière. On a besoin de quelqu'un qui gère tout ça parce qu'on ne peut pas docker le magasin sur la caméra. C'est le grand avantage de ces magasins-là. C'est qu'on peut enfin tourner exactement en mode film avec un périphérique film puis avec, bon, des assistants qui font leur travail comme en film. Dernièrement, j'ai comparé la D21 avec une haricam. Et je dois le dire, ça m'a étonné, on tournait en mag SR, donc sur bande, avec les deux fils puis le magasin à l'arrière. Et tout de suite à côté, il y avait la belle haricam avec son magasin self-contained qui ne prenait pas de place. On avait l'air d'un éléphant à côté d'une chèvre. C'était assez incroyable. Et depuis qu'ils ont sorti ce magasin-là, il y a la maison Aïsouko aussi qui en a sorti un autre très intéressant. On peut dire qu'on est arrivé au mode de fonctionnement en film au niveau de la cinématographie numérique. Ça fournit un DPX, voilà. Le futur, il est là. Au niveau des objectifs, évidemment, depuis qu'on a sorti les chips d'un pouce à la captation, on utilise des objectifs 35 mm. La RED, depuis un an, a fait qu'il y a beaucoup de particuliers qui sont achetés des caméras. Alors, il y a beaucoup de particuliers qui ont voulu s'acheter des objectifs aussi. Maintenant, tous les objectifs 35 mm, les bons objectifs sont presque inabordables pour le commun des mortels. Les listes d'attente pour commander ces objectifs-là sont absolument incroyables. même pour les maisons de location comme nous. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'a pas de passe-droit par rapport à ça. Alors, il y a un paquet de maisons qui ont décidé de sortir des objectifs bon marché, mais avec des nouvelles fonctions multicouches, des nouvelles lentilles, une nouvelle façon mécanique de les faire aussi, avec une reproduction spatiale qui est absolument... je les ai testés, ces objectifs-là, qui est absolument incroyable. Il y a des objectifs, je vous le dis, par contre, qui sont faits pour la RED et qu'on ne peut pas mettre ailleurs parce qu'on a enlevé des lentilles à l'intérieur pour rendre l'objectif plus compact puis on lui a ajouté des micro-lentilles à l'extérieur qui donnent l'impression, qui donnent l'air à ces objectifs-là d'être... Je ne sais pas si vous connaissez les anciens objectifs photo-rétro-focus. Alors, on ne peut pas rentrer ces objectifs-là dans une caméra de 35 mm. Ils sont faits pour la RED, entre autres, et ils sont très bons marchés. Ingénieux en fait un. Je l'ai à l'avant sur la RED, ici, que vous aurez l'occasion de venir voir peut-être tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a Harry qui a confectionné des objectifs à partir des anciens objectifs TSEIS. On les a standardisés, c'est-à-dire qu'on lui a rajouté un habit, une bague externe. C'est le même objectif. Alors, c'est des objectifs qui étaient déjà manufacturés en série. On lui a rajouté ces bagues-là pour que le foyer soit au même endroit puis l'iris aussi et tout pour qu'on puisse changer les pièces sans changer les objectifs, sans avoir à changer toutes les pièces de place. Et Unique Optics aussi. Unique Optics, l'objectif que vous voyez au centre, qui est une nouvelle série d'objectifs qui va être, tout ça en passant, ça va être mis en marché à partir du mois d'août parce que quand on va au NAB, c'est jamais immédiatement. C'est toujours un petit peu plus tard. Puis ces objectifs-là ont évidemment la qualité de couvrir encore plus large, c'est-à-dire dans un rayon de 32 mm au lieu de 26-27 mm comme on le fait en 35 mm, pour ouvrir plus large. Puis il y a une raison à ça, c'est que la fameuse caméra Canon 5D Mark II, vous avez entendu parler? C'est une caméra avec un chip encore plus grand que ce qu'on connaît en 35 mm. C'est un chip photo still 35 mm. Alors, tous les objectifs 35 mm ne pouvaient pas s'adapter là-dessus. Alors, avec ces objectifs-là, on va pouvoir utiliser une monture PL sur cette fameuse caméra puis un collègue va venir vous présenter un petit peu plus tard. Ils sont compacts, ils sont très abordables. Ah! Je pense qu'il m'en manque un bout. En fait, je voulais terminer tout ça, presque terminer tout ça, en vous parlant du 3D. Je suis allé suivre des cours, je suis allé suivre des workshops aux États-Unis, au Canada, sur le 3D. Puis, on comprend qu'en ce moment, il y a un intérêt particulier pour le 3D et c'était une grosse partie du NAB. Je dois dire que tout de suite en rentrant, je n'en revenais pas à quel point tout était orienté 3D, que ce soit le monitoring en 3D qui a fait un essor absolument incroyable, que ce soit au niveau des supports 3D pour les caméras, que ce soit au niveau des caméras elles-mêmes, puis que ce soit au niveau de la post-prod. Au niveau des supports, quand on tournait 3D jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, le 3D, ça a été inventé il y a des centaines, presque des centaines d'années, il y a au moins 120 ans, et ces principes ne sont pas nouveaux. Il y a toujours eu une vague de retour, de non-retour, bye-bye, on revient. Il y a toujours eu des modes 3D, mais jusqu'à maintenant, quand on tournait, quand on faisait une production 3D, on n'avait pas les instruments universels. On choisissait une caméra, puis on construisait autour de cette caméra-là un support pour pouvoir l'opérer, puis pour pouvoir composer notre image 3D. Tous ces supports-là ne pouvaient pas être motorisés, à peu de choses près, ce qui fait qu'on ne pouvait pas vraiment faire de mouvements caméra, de « traveling », des mouvements qu'on connaît. Il fallait que ça soit fixe, puis que l'action se passe à l'intérieur du cadre. Maintenant, il y a des maisons qui ont sorti des rigs ou des supports qui sont universels, c'est-à-dire qu'avec des petites plaques, on peut orienter, désorienter, changer de caméra, à qui mieux mieux. Alors, ça reste un investissement, puis surtout quelque chose d'absolument pratique. Ces rigs-là peuvent être motorisés, alors c'est absolument fantastique. Deuxième chose, c'est, voilà, la miniaturisation des caméras de haute définition. Alors, jusqu'à maintenant, évidemment, il fallait user de tours de passe-passe pour pouvoir composer une image, pour pouvoir amener les deux objectifs près l'un de l'autre. On les mettait une par-dessus l'autre, bon, voilà, puis on essayait de composer avec ça. Maintenant, il y a des caméras de deux tiers de pouce absolument incroyables. Kounima, vous irez voir ça sur le net, entre autres. Kounima, Iconix, vous connaissez sans doute. Deux tiers de pouce, full HD, on peut en faire absolument, on peut les mettre partout, c'est à peu près gros comme ça. Ça, ça a vraiment donné un essor au tournage 3D, puis ça ouvre des possibilités avec les rigues motorisées qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. C'est la Kounima. Ensuite, on a maintenant des outils spécialisés, puis une formation accessible. On a des, comme on peut voir ici à droite, on a des chartes de calcul, on a des chartes de profondeur qui s'adressent spécialement au 3D qui font que ça rend la chose possible. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que ça reste une spécialité qui est très dispendieuse. Les équipes qui tournent là-dessus et les budgets sont très élitistes et élitaires. En ce moment, Cameron tourne un film, ça lui coûte 190 millions de dollars. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Il va vivre un super trip, puis nous aussi, on va le voir. C'est sûr et certain, mais tout ça pour vous dire que si vous désirez faire votre prochain film en 3D, ça va vous coûter à peu près 50 % de plus cher que ce que ça vous coûterait pour faire la production en 35 mm. Ça, c'est absolument sûr et certain. Alors, c'est encore au niveau, disons qu'on a de plus en plus une formation accessible. On peut aller suivre des workshops. On peut travailler de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses qui se font grâce, entre autres, aux jeux vidéo. D'ailleurs, au niveau de la post-prod, c'est ce qui est arrivé. Les grandes maisons qui travaillaient avec les Ubisoft de ce monde, les compagnies, se sont mis au 3D et ils nous offrent maintenant des solutions de post-production à la carte. Comme par exemple, Piranha, ils viennent chez vous, ils vous disent, bon, vous voulez tourner en 3D, c'est absolument fantastique. ça va vous coûter, je donne un chiffre, là, j'ai aucune idée, 350 000 piastres. On adapte ça au tournage que vous voulez faire et ensuite, une fois que votre tournage est fini, on garde la solution et vous la recyclez dans votre prochain tournage. On l'adapte à votre autre production. Alors, il y a un immense service qui s'est développé autour de ça qui rend tout ça très efficace. Ça vous dit quelque chose, les codecs? De moins en moins. En fait, c'est parce qu'il y en a de plus en plus. C'est ça qui est assez incroyable. Moi, ce qui me dépasse, en fait, je travaille dans une maison location, je suis directeur des opérations, je ne peux plus me contenter de seulement louer des caméras. Il faut que je puisse expliquer aux producteurs, aux directeurs photo, aux assistants, à tout le monde, OK, tu vas partir de là, tu t'en vas là, tu vas arriver là. C'est sûr et certain. Parce que même nous, on n'est pas capable de se reconnaître souvent. Les maisons de post-production ont de la difficulté. Alors, imaginez-vous, vous, à la maison, chez vous, qui venez d'acheter votre nouvelle caméra, qui peut être à peu près n'importe quoi. C'est des caméras ici tout à fait abordables, que tout le monde peut se payer. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les particuliers et les petites maisons de production s'achètent de plus en plus de caméras. Alors, la fonction des maisons de service change du tout au tout. C'est qu'on ne peut pas, premièrement, on ne peut pas avoir chez nous, chez Vidéo MTL, par exemple, tous les systèmes de caméras. On ne peut pas avoir touché à toutes les caméras. Il y en a qui sortent à toutes les deux semaines. Ces caméras-là sont absolument performantes. Elles sont designées pour le net, pour l'Internet. Ce n'est pas de la cinématographie numérique. Elles font une job absolument fantastique. J'ai presque été ennuyé. Tu as presque été ennuyé. J'ai presque été ennuyé. Elles font une job absolument fantastique, mais je ne peux pas vous expliquer à tous et chacun comment faire parce que je ne les connais pas nécessairement. Alors, je vous demande clémence, mais ça va nous faire toujours plaisir de répondre à vos questions si on le peut, évidemment. Il va falloir, à un moment donné, venir voir à ce que ça se fasse dans la paix et l'amitié. Voilà. Puis, je voulais vous présenter la star du NAB cette année, le Kai Pro de AJA. Il y a quelqu'un qui va venir vous en parler dans quelques minutes ou quelques heures, qui sait, si tout le monde prend autant de temps que moi. Et, écoutez, c'est une révolution. C'est super cool. C'est ce qu'on appelle un cross-converter. Alors, on peut passer d'un… On peut rentrer en HD, sortir en HD, convertir le HD, convertir le HD sous toutes ses formes. Il peut… Il est tout petit, il pèse trois livres, il peut s'apposer à n'importe quelle caméra, court-circuiter les enregistreuses ou les magnétoscopes dans les caméras parce que souvent, ces caméras-là sont extrêmement puissantes au niveau du capteur, mais extrêmement faibles au niveau du… Tu es après brûler mon bâche. C'est après brûler mon bâche. Bien, c'est ça. Je brûlerai pas le bâche. Je vais vous laisser là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres choses? Bien, non. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour une nouvelle vidéo MTL. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada